Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Trendy Camille. Trendy Camille est un personnage maître technologie et puissance qui se basent sur le choc. C'est ce qu'on va voir avec son passif. Chaque fois qu'un super combo inflige un choc, il y a 30% de chances de projeter les boucles d'oreilles à la fin de la compétence impliquant les dégâts de tonnerre qui valent 30% de l'attaque à toutes les cibles à porter. à chaque seconde pendant cinq secondes. Déclenchable une fois toutes les vingt secondes donc ça fait pas mal de dégâts. Cette compétence a 10% de chances de base d'infliger une charge de choc. Donc les boucles d'oreilles peuvent remettre des chocs. Augmente les chances de déclenchement de cette compétence à 50%. Intervalle de déclenchement de la compétence 15 secondes. Augmente les chances de base de chocs pour passer à 20%. La cible a subi des dégâts de tonnerre. C'est un super combo. C'est un super combo. On s'est coupé vers le haut et une grille frappe vers le bas. Donnant des coups de pied à plusieurs reprises 5 fois de suite. Infligeant des dégâts équivalents à 725% de l'attaque. Ce qui est très conséquent. Chaque coup de pied possède 30% de chances de base d'infliger une charge de chocs à la cible. Les dégâts augmentent à 798%. Chaque coup de pied possède 30% de chances de base d'infliger une charge de chocs. A chaque fois que la compétence implique choque, les dégâts de votre prochain combo augmente de 15%. Ça doit être... Donc ça, ça fait énormément de dégâts. Sur le papier, ça fait énormément de dégâts. Racine Backstab frappe la cible la plus proche 6 fois de suite. Infligeant des dégâts égaux à 630% de l'attaque. Au total, avec 50% de chances de dissiper une amélioration de la cible. Lorsqu'il est dissipé avec succès, restaure les PV de 100% de l'attaque à l'atterrissage. Plus la cible a de montants d'amélioration, plus elle reçoit de PV après avoir réussi à les dissiper. jusqu'à 200% de l'attaque peut être restauré en PV. Les dégâts augmentent, les passions de 13, la chance de dissipation passe de 20% en cas de dissipation réussie. Soigne tous les alliés à porter et dissiper un affiannisme. Donc vous avez un support qui fait... qui n'est pas un support d'ailleurs. Vous avez un combattant qui a du soin comme un support. C'est vraiment, vraiment pas mal. Vous pouvez, je pense, dans certaines cibles, vous appuyer sur ce combo là pour vous soigner en permanence et dissiper les bonus adverses. Ilven danse, coup de hache vers le bas pour attaquer la cible la plus proche, infligeant des dégâts égaux à 168% de l'attaque, suivi d'un uppercut infligeant des dégâts égaux à 671% de l'attaque. Pareil, encore des normes de dégâts. Si au moins 3 charges de choc sont infligées à 6, la première attaque réduit la défense de la cible de 15% pendant 6 secondes. Si au moins 3 charges de choc sont infligées, la deuxième attaque est un co-critique et les dégâts critiques augmentent de 25%. Donc, sur le papier, ça fait énormément de normes de dégâts. En tant que soutien, lorsque le combattant assiste inflige des dégâts de tonnerre, donc c'est pas tous les combattants. Il y a 25% de chances de base d'infliger une charge de choc à la cible, déclenchable une fois toutes les 5 secondes. Ça peut être pas mal et circonstanciel, mais c'est vraiment trop circonstanciel. S'inflige une charge de choc pour augmenter de 20% les dégâts de choc reçus par la cible. Je pense que quand le choc est infligé, ça augmente de 20% les dégâts de choc que la cible reçoit. La durée de choc augmente et passe à 10%. Ça inflige une charge de choc pour augmenter de 30% les dégâts de choc reçus par la cible. Je pense que c'est mal traduit. Je pense que quand vous infligez choc, ça augmente de 40% les dégâts de choc. Et en plus, il a une résistance d'effet, ce qui fait que ça diminue les effets qui peuvent se prendre comme le silence, l'étourdissement et tout ça. Donc ça peut être vraiment aussi vraiment pas bon. Au niveau des véhicules, chaque cible de suivissant des dégâts de choc sera enregistrée. Lorsque l'Event Dance touche la cible, inflige des dégâts réels supplémentaires à la cible équivalent à 30% de l'attaque des dégâts enregistrés autour. Au maximum 600% de l'attaque historique des dégâts et ensuite réinitialiser. Ça pareil sur le papier, c'est pas mal, mais il faut lancer le surcorrespondant. On verra après. Et à la fin, les dégâts supplémentaires augmentent pour passer à 60% de l'attaque jusqu'à un maximum de 1200%. C'est nusqueux, sachant que vous n'êtes pas obligé d'infliger des dégâts sur la cible, vu que c'est des dégâts de choc. Le choc, ça fait des anneaux et des boucles d'oreilles en zone. Ça peut être très vite. Il est l'Event Dance, c'est son sort. On va l'avoir en action. On va l'avoir... En fait, je trouve que le perso, il vit très très bien. Mais, je trouve que le perso a comme gros défaut que ses coups sont lents. Et d'oreilles par terre. Donc voilà. Non, ça fait partie des persos. Je pense que dans une équipe adaptée, elle doit faire excessivement bien le travail. Mais c'est pas le perso que j'apprécie. Mais sur le papier, elle fait énormément de dégâts. Et dans la team adaptée, ça en fait encore plus. N'hésitez surtout pas à la monter si vous avez l'occasion de la voir. Là, par exemple, on peut la récupérer maintenant à la place de gaine dans certains virus. Donc, n'hésitez pas à la récupérer. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis à approcher et bonne continuation. Au revoir.